Passons maintenant à l'utilisation du RP50. Lorsque vos caméras sont correctement configurées et connectées au RP50, des LED apparaissent en orange au-dessus des caméras qui sont détectées. La LED orange signifie que la caméra est bien détectée, mais elle n'est pas allumée, elle est en stand-by. Pour allumer la caméra, appuyez 2-3 secondes sur le bouton de sélection. Vous pouvez vérifier que c'est bien la caméra que vous souhaitez en regardant le nom de la caméra. Et ensuite, avec le bouton F2, faites Power On. La LED apparaît en vert, la caméra 1 est donc maintenant allumée. Si vous souhaitez allumer toutes les caméras du groupe en même temps, allez dans Menu Caméra et ici, sélectionnez Groupe On. Les caméras 1 et 2 sont maintenant actives. La LED s'allume en vert, ce qui veut dire que les caméras ont bien démarré. Les 5 boutons de sélection, 1, 2, 3, 4, 5, correspondent aux 5 caméras du groupe 1. Si je veux piloter les caméras du groupe 2, je dois aller dans le menu Caméra, remonter d'un cran avec la touche Exit, sélectionner le sous-menu Groupe. Je dois aller sélectionner le groupe 2. Une fois que le groupe 2 est sélectionné, les 5 boutons de sélection correspondent aux 5 caméras du groupe 2, c'est-à-dire aux caméras 6, 7, 8, 9, 10. Ici, aucune caméra n'est connectée. Revenons sur le groupe 1. Je retrouve bien mes deux caméras. Je peux aussi allumer toutes les caméras de tous les groupes en allant toujours dans le menu Caméras, Power, All On. En sélectionnant All On, toutes les caméras de tous les groupes s'allument en même temps. Si j'ai fini de travailler et que je veux tout éteindre, de la même manière, je peux faire All Off. Toutes les caméras de tous les groupes s'éteignent. Voyons maintenant les différentes fonctions du RP50. On a vu les 5 touches de sélection de caméra. Ici se trouvent les 10 touches de Preset. Vous pouvez accéder à 100 Preset en utilisant les différentes pages. Ici, nous avons accès aux Presets de la page 1, donc Preset 1 à 10. Ici, aux Presets de la page 2, Preset 11 à 20. Preset de la page 3, etc. On trouve ici le joystick qui va permettre de piloter la caméra en tilt ou en panne. Un réglage de la vitesse de pilotage pour avoir un panne plus rapide ou un tilt plus rapide. ou plus lent. Ici, une manette de zoom semblable à celle que l'on trouve sur les caméras ENG. Un réglage de point. Un autofocus. On, off. Un réglage d'iris. Avec un auto-iris. On, off. Les deux boutons ici vont servir à naviguer dans les menus. Le bouton caméra OSD va permettre d'afficher les menus de la caméra sur la sortie vidéo. Les deux touches User sont configurables pour accéder à des fonctions plus rapidement. Et vous avez enfin, grâce à la touche Menu, un accès direct à des nombreuses fonctions, notamment de scène, c'est-à-dire le réglage de colorimétrie, gain, pédestal, balance de blanc, shutter, détail, etc. Regardons la configuration des différentes commandes. Menu Setup. Allons dans le menu numéro 4. Operate. Ici, nous avons la possibilité de régler la direction du pan. En mode normal, l'image part vers la droite lorsque je pousse le joystick à droite, et vers la gauche lorsque je pousse le joystick à gauche. En mode reverse, c'est le contraire. Pareil pour le tilt, ce qui est plus utilisé. Le mode reverse permet d'incliner la caméra vers le haut, lorsque l'on tire le joystick vers soi, et d'incliner la caméra vers le bas lorsqu'on pousse le joystick. C'est le fonctionnement traditionnel des manches à balai dans les cabines de pilotage d'avion. On peut aussi inverser la direction du zoom, la direction du bouton de point. Le réglage Speed with Zoom permet de ralentir la vitesse de pan et de tilt pour les fortes valeurs de focale. Lorsque Speed with Zoom est sur OFF, regardons un panoramique à vitesse maximale en grand angle et un panoramique à vitesse maximale lorsque l'on zoome. Vous voyez que le défilement de l'image n'est pas compréhensible. Avec la fonction Speed with Zoom On, le déplacement est beaucoup plus modéré, même avec des fortes valeurs de focale. Le réglage Pan-Tilt-Curve permet de donner une courbe de réponse différente au joystick. Une réponse linéaire ou une réponse plus logarithmique. Ce paramètre va donc jouer sur l'accélération du joystick. Les caméras HE50 et HE100 disposent d'un mode dit auto-flip. Ce mode permet d'inverser l'image lorsque le tilt de la caméra passe 90 degrés. Cette valeur de 90 degrés peut d'ailleurs être modifiée manuellement. Regardons l'utilisation des presets. Allons dans le menu Preset, Menu Setup Preset. Nous avons un réglage de Diag Speed qui indique la vitesse de déplacement de la caméra lors d'un rappel de preset. Le maximum étant la valeur 30. Ensuite, 3 modes de sauvegarde des presets. Mode A, Mode B, Mode C. En Mode A sont sauvegardées les valeurs de Pan, de Tilt, de Zoom, de Focus, d'Iris, de Gain, ainsi que la balance de blanc. En Mode B sont sauvegardées uniquement Pan, Tilt, Zoom, Focus, Iris. Et en Mode C sont sauvegardées uniquement les valeurs de Pan, Tilt et Zoom. Pour configurer un preset, déplacez-vous avec le joystick et le zoom pour avoir le plan désiré. Pour sauvegarder le preset, appuyez sur le bouton Store, puis le numéro du preset désiré pendant 2-3 secondes. Store complete, votre preset est sauvegardé, la touche reste allumée. On va faire maintenant un deuxième preset. Store 2. Pour rappeler vos presets, quittez le mode Store et appuyez directement sur le numéro du preset. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada